Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur IFC24 en club pro comme d'habitude pour le rendez-vous de chaque lundi qui est comment faire le meilleur et aujourd'hui on s'attaque au défenseur central, ensuite il y aura le gardien et après on commencera les niveaux max pour les postes que j'avais fait en début de jeu. Donc là ce défenseur central vous aurez jusqu'au niveau 100, ça c'est cool et si vous avez moins de compétences mettez ce que je vous dis en premier lieu de 2 mètres tout simplement. Donc on va y aller les gars juste avant que la vidéo commence juste n'hésitez pas à la liker si mon contenu vous plaît et surtout à vous abonner c'est très important franchement incroyable ce que vous faites en ce moment donc continuez ça fait plaisir et merci à tous ceux qu'ils feront. Donc on est parti donc pour le poste bien évidemment défenseur central jusque là tout est logique pour la taille c'est pas le plus grand mais c'est pas le plus petit non plus 1m92 je pense que c'est correct ça suffit pour être grand et avec tous les points de compétences et style de jeu qu'il y aura vous verrez que vous sauterez aussi haut que des joueurs de 2 mètres ça vous inquiétez pas pour ça. Et au niveau du poids quand même assez physique donc 79 kg c'est très très bien on va voir maintenant les styles de jeu et les styles de jeu plus on va commencer avec les plus importants les styles de jeu plus donc on a lutte plus donc ça ça vous permet de rester physique tout en gardant une très bonne vitesse quand vous êtes tout simplement à la lutte pour le ballon avec un attaquant en courant il sera physique tout en courant vite donc ça c'est une partie très importante pour un défenseur mais quand même en premier style de jeu plus je vous conseille de mettre celui ci duel aérien plus donc vous sautez encore plus haut et vous bénéficiez d'une présence physique encore plus accrue dans les airs très important vu le nombre de centres avec les effets qu'il y a avec pas se travailler vous devez d'être vraiment expérimenté dans ce domaine là tout simplement et avec ça ça va énormément vous aider donc mettez le en premier quand vous aurez les deux styles de jeu plus vous mettrez lutte plus donc au début mettez le en style de jeu tout simple par exemple à la place de infatigable du coup d'ailleurs les styles de jeu contre donc ça ça améliore la portée sur les contre pour les tirs adverses tout simplement parce que quand vous êtes devant au moins ça s'activera et le tir n'arrivera pas à destination anticipation donc ça rien de plus logique vous aurez une capacité à anticiper qui sera beaucoup plus accrue également agressif pour les tacles physique interception très important celui ci j'hésite à le mettre en style de jeu plus mais finalement je l'ai laissé ici donc ça c'est la portée et surtout conserver le ballon après les interceptions ça c'est hyper important au moins vous pouvez directement enchaîner sur une passe ou une contre attaque ce que vous voulez mais au moins il reste dans vos pieds le ballon infatigable donc celui-là je dédié en tout premier c'est tout simplement à la mi-temps vous aurez un gain d'énergie beaucoup plus important que les autres joueurs qui n'ont pas ce style de jeu et du coup bien sûr que oui vous serez au top de votre forme jusqu'à la dernière seconde surtout qu'en ce moment c'est les playoff donc il y a les prolongations également et les tirs au but et du coup je pense que c'est très important d'avoir ce style de jeu là pour les prolongues et du coup le dernier fou les rapides donc vous accélérez plus vite lors d'une accélération explosive vous verrez que sur vos premiers pas vous serez plus rapide et ça ferait une petite différence donc ça dure qu'un court instant c'est ce style de jeu mais il fait la différence pour mais du coup gérer les contre attaque et les duels donc vraiment ils s'assemblent très 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 bien avec ce style de jeu plus là donc voilà c'est un petit peu la suite de ça pas mal du tout vraiment ensuite on va s'attaquer maintenant au point de compétence et en tout premier la vitesse et l'accélération mais là vous bombardez les gars jusqu'à l'archétype qui est par ce qui vous fera un total de 82 en accélération 93 en vitesse c'est énorme pour un défenseur central c'est pour ça qu'on n'est pas non plus très très grand parce qu'on se doit d'abord une une vitesse qui est très correcte et de là c'est le cas donc ça fait plaisir ensuite au niveau des tirs bon c'était vraiment pas promettre des tirs mais c'est pour avoir la quatrième étoile de mauvais pied je pense qu'elle est très importante pour les relances au moins vous n'avez pas vous casser la tête de toujours revenir sur votre bon pied ça coûte 8 points de compétence au début ne la mettez pas si vous n'avez pas les points de compétence pour mais une fois que vous avez tout je pense que c'est important de le mettre au moins vous êtes bon dans tout et avec les deux pieds au niveau des passes rien du tout moi en tant qu'MOC j'ai rien donc pourquoi j'en mettrais en tant que co-défenseur franchement c'est largement suffisant plus de 75 c'est c'est bon en passe courte et passe longue 71 voilà mais restez à appuyer sur carré pour changer de côté les gars et vous verrez que le ballon il va tout seul de toute façon c'est manuel c'est pas enfin c'est automatique pardon c'est pas manuel donc il n'y a pas besoin d'améliorer ça au niveau de l'agilité de petite agilité c'était les trois points de compétence qui restait du coup j'ai mis là pour avoir 64 et être un petit peu plus fluide on va dire dans les mouvements ça aurait été bien d'en mettre un petit peu plus mais c'est déjà suffisant franchement parce qu'en défense regardez tout ce que vous avez mais tout tout simplement jusqu'à l'archétype garde ce qui vous fait des stats quand même de folie 94 en interception 98 en lucidité défensive 95 en tacle debout et 97 en tacle glissé vraiment là c'est parfait qu'est ce que je peux vous dire de plus mais bon après c'est obligatoire pour un défenseur est ce qui est obligatoire également pour un défenseur c'est le physique et l'appareil vous mettez tout surtout cette réactivité qui est très importante regardez ça vous faveur 96 c'est énorme n'oubliez pas d'appuyer deux fois voilà sur les petits oiseaux et enfin l'archétype puissance ainsi que l'archétype acrobat donc pour l'archétype puissance ça se joue au niveau de la force et de l'agressivité donc ça nous fait 95 en force et 98 en l'agressivité franchement bonne chance à l'attaquant qui va jouer contre vous pour pouvoir se retourner si vous êtes juste derrière lui et l'archétype acrobat du coup 97 en détente on a parlé qu'il fallait sauter au même si on était petit mais avec ça regardez entre l'archétype et le style de jeu plus là vous y êtes 97 c'est énorme et 89 en endurance pareil on en a parlé avant là vous en avez vraiment jusqu'à la fin du match vous inquiétez pas pour ça c'est pas ça qui va vous faire perdre le match ce sera plutôt des tacles ratés mais pas l'endurance ça c'est sûr voilà donc pas mal je vous refais un petit tour mais vraiment très complet celui très solide comme on l'aime et au moins jusqu'au niveau 100 vous pouvez y aller donc mettez au fur et à mesure si vous n'avez pas encore ces deux points de compétences privilégier l'accélération la défense et l'archétype puissance et ensuite vous mettrez au fur et à mesure voilà les gars c'est tout pour moi merci à vous qui avez regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt pour le build gardien n'hésitez pas à liker cette vidéo merci et moi je vous dis à la prochaine